Bonjour, merci de nous être fidèles. Salut Hervé, un match amical international au programme aujourd'hui avec, comme de coutume, les hymnes qui vont retentir dans quelques minutes. Un petit mot sur les deux équipes, sur le papier c'est très équilibré. On peut en effet s'attendre à un match très équilibré, l'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici la composition de l'équipe de Norvège, schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match on revient souvent à ce système. Ce qui frappe quand on regarde un match de foot féminin, pire c'est le fair play des joueuses généralement, ça n'a rien à voir avec les garçons. Ouais c'est vrai, l'arbitre est quand même beaucoup plus respecté que chez les hommes, ses décisions sont davantage respectées aussi. Puis c'est moins roublard que chez les hommes. Ingrid Mowold, ça part très loin avec ce dégagement. Ingrid Mowold, une frappe mointaine, pourquoi pas. A l'attention à l'éventuelle contre-attaque. A l'intercept. Marini-le-deux. Bon attention, c'est pas fini. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ouais, il faut être l'arbitre qui doit déjà intervenir. Isabelle Arnafsen. On sait l'interception. Ouais, sans doute. Oh, quelle frappe, oh, quelle frappe magnifique ! Quel exploit, quelle puissance sur cette frappe. Le pied d'appui est bien placé au moment de la frappe, c'est magnifiquement fait. Oh, quelle frappe ! Elle était pourtant loin, mais elle a vu l'ouverture. Ah, ça part vraiment très très vite. Je vous laisse admirer la qualité, la puissance de cette frappe. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Oh, c'est bien donné, ça. Le tir. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ça fait 2 buts. 2 buts marqués vraiment coup sur coup. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Elles attendent l'ouverture, visiblement. La passe est mal assurée. C'est une interception. Il prend sa chance. Eh oui, il y est ! Qu'est-ce que c'est beau, Pierre. Il n'en peut se dévoiler comme ça. Même s'il faut toujours un peu de réussite, bien sûr. Ah oui, il en faut forcément un petit peu, Hervé. Mais il faut surtout prendre la décision très tôt. Bien regarder la balle, bien équilibrer. Et puis traverser le ballon au moment de la frappe. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Au long de la ligne de touche. Il n'y a pas de prise de risque. Ballon dégagé. Le score est de 3 buts à 1. Le score est de 3 buts à 1. La passe est interceptée. Ballon, c'est bien joué. Le face-à-face avec la gardienne. Et donc, sortie de but. La passe est de 3 buts à 1. La passe est interceptée. Ballon est perdue. Le ballon récupéré par l'adversaire. C'est bien joué. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Un gros travail de protection du ballon. Mais c'est bien joué. Il ne donnera rien du tout. Ce centre, à part une sortie de but. Isabelle Arnafsen. Et à la mi-temps, qui est sifflée à l'instant. Un tout petit but d'écart au tableau d'affichage. Un seul but. En effet, le match est serré. Tout est encore possible. Allez, on s'est bien reposé. On va pouvoir repartir pour 45 minutes. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Marie-Mille 2. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Allez, non, ce centre qui n'aboutit pas. Ouais, c'est bien dosé, ça. Allez, il y a du monde pour reprendre. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Sous la pression de l'adversaire. La frappe. Elle s'est contrée. C'est dégagé. C'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste. Le soutien est là. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Le ballon qui est sorti. Sorti de but. Il avait l'air d'afcène. Contrées. Ce sera un corner. Concédé par la défense, finalement. Le corner en direction du point de pénalty. Le ballon, une fois de plus, qui sort en corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Non, elle a intercepté cette passe. Alors, ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Isabelle Arnafsen. Ah ouais, c'est une bonne passe, ça. Ah oui, le bon ballon, là. Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Et la voilà, la frappe. Bon, attention, c'est pas fini. Et le ballon, parti très loin. C'est dégagé. Et ce ballon est intercepté. Elle a passé, c'est intercepté. Ballon est perdu. Allez, neuf minutes. Il ne reste que neuf minutes à jouer. Et hors-jeu, hors-jeu, indique l'arbitre. Elle est à l'interception. C'est bien joué. Allez, le centre maintenant. On peut être les propres ballons toujours en jeu. Le centre à destination de ses partenaires. Un centre, et au bout du compte, pas de danger. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Il n'y a pas de protection du ballon, là. Bien compris sur ses jambes. Allez, encore deux minutes à jouer dans le temps réglementaire. On voit qu'il est important, ce ballon. Oh, qu'il est important. Le public qui pousse, là, dans ses dernières minutes. Peut-il y avoir le feu, hein. C'est une mine de... Attention, ça peut faire but. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite. C'était au fond. Cette équipe qui s'impose, donc, sur la plus petite des marges. Un seul but d'écart au tableau d'affichage, bon, au-delà du résultat.